Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour avoir la foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour être sauvé, il faut croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Il faut vraiment non seulement arriver à la connaissance de ce salut, mais aussi acquérir ce salut pour ceux qui n'ont pas encore acquis ce salut-là. Alors, le premier texte, nous allons l'élire, c'est dans Marc chapitre 1, verset 1. Aquin, c'est un peu un long texte, mais c'est intéressant. Et le deuxième texte, c'est Genèse chapitre 3, nous allons lire depuis le verset 22 jusqu'au verset 24. Nous allons commencer dans Marc. Vous savez que Marc est le premier des évangiles, c'est-à-dire de tous les quatre évangiles, Marc a écrit le premier. Et lorsque nous parlons des évangiles synoptiques, nous sommes en train de parler de ces trois évangiles, mis à part l'évangile des gens. Et les deux autres évangiles, c'est-à-dire Matthieu et Luc, se sont référés aussi à Marc pour écrire leur évangile. Et donc ici, c'est Marc qui est en train d'écrire ces choses. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Esaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparer le chemin du Seigneur, aplanisser ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans les déserts et prêchant le baptême des répentances pour la rémission de péché. Tout le pays des Judées et tous les habitants de Jérusalem s'est rendu auprès de lui, confessant leur péché. Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de couille autour de ce rein. Il se nourrissait de sauterelles de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en m'ébaissant la courroie de ses sandales, de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Je vais lire les versets 9. « En ces temps-là, Jean vit en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans les déserts où il passa quarante jours tentés par Satan. Non, il était avec le bête sauvage. Vous vous rendez compte ? Dans le désert, lorsque le diable est venu tenter le Seigneur, la Bible dit, « Il était avec le bête sauvage. » Je ne sais pas, c'était des ours, c'était des lions. La Bible dit, « Il était avec des bêtes sauvages et les anges le servaient. » Alors, les deux derniers versets que nous allons lire sont d'une grande importance. Je vais lire le verset 14. « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile des dieux. » Il disait, « Le temps est accompli et le royaume des dieux est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La parole du Seigneur. Alors, nous allons lire notre deuxième passage. Donc là, nous rentrons vraiment au commencement. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 3. Nous voulons lire le verset 22 jusqu'au tout dernier verset qui est le verset 24. « L'éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » Je voudrais m'arrêter un tout petit peu là. Vous savez, la Bible dit que Dieu a créé à sa ressemblance. Selon l'information que nous avons de Genèse, l'homme avait déjà été créé à l'image, à la ressemblance des dieux. Mais lorsque l'homme mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous lisons à partir du verset 22, « Dieu fait une déclaration étonnante. » Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » Comment vous interprétez cette parole de Dieu ? L'homme a été créé à l'image, à la ressemblance des dieux. Mais lorsque l'homme mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, « C'est alors que l'homme devint comme l'un d'eux. » Bon, nous en parlerons un autre jour. Donc Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et donc, comme j'ai dit, nous sommes en train de parler de l'assurance du salut. Je voudrais, au cours de ce message, défier tous les chrétiens qui sont ici. Je voudrais aussi défier tous ceux qui se disent chrétiens et qui vont nous suivre partout dans le monde au travers des médias, juste pour vous pousser à vous assurer que vous êtes réellement sauvés. Comme je l'ai dit dans l'introduction de mon message, vous pouvez ignorer beaucoup de choses. C'est vrai, cela peut avoir des influences, des impacts dans votre vie, mais il n'y aura pas un impact éternel par rapport au salut. C'est-à-dire quoi ? Si vous vivez sur cette terre et que vous n'avez pas la certitude de votre salut, frère, vous êtes en danger. Vous êtes en très sérieux danger. Vous devez être absolument sûr que vous êtes sauvés. Pourquoi j'ai dit ces choses ? Pour deux raisons. Premièrement, lorsque le Seigneur Jésus reviendra sur cette terre bien-aimée, Jésus vient sans prévenir. Il dit qu'il viendra comme un voleur. C'est-à-dire qu'il va venir sans nous prévenir. Par conséquent, nous devons être prêts à tout moment. Lorsque la trompette sonne, lorsque le Seigneur se révèle, lorsque Dieu, Jésus, revient, il faudra qu'il puisse nous trouver prêts. Nous trouver prêts comment ? Lorsque nous avons l'assurance du salut. C'est-à-dire lorsque vous allez vous coucher, vous savez avec assurance que vous avez le salut dans votre cœur. Lorsque vous allez au travail, vous savez que vous êtes déjà sauvés. Et lorsque le Seigneur viendra, cela ne vous surprendra pas. Nous avons suivi les informations il n'y a pas longtemps. Il y a des gens en Espagne qui quittaient une ville pour aller vers une autre ville. Ces gens ne s'attendaient pas à la mort. Et ça, c'est la deuxième raison. Parce que les gens continuent à dire que Jésus avait promis de revenir. Mais ça fait des temps que le Seigneur ne revient pas. Moi, je voudrais vous dire une chose. Même si le Seigneur ne revient pas, la mort est certaine. La mort est là. Donc, nous ne nous préparons pas pour la mort. Mais nous voulons être prêts à n'importe quel moment. Même si la mort vient à nous surprendre, nous avons en nous la sémence de la vie. C'est ce que j'appelle l'assurance du salut. J'étais en train de dire tantôt l'autre fois, j'ai dit, « Ce n'est pas comment je pars qui est important. » Le frère, le pasteur, comment, les focos du ciel a chanté cela. Il a dit, « Ce n'est pas comment je partirai qui m'importe. » Mais la question, c'est de savoir si je partirai. Donc, il est en train de dire ceci. « Moi, en tant que chrétien, je peux mourir de n'importe quelle mort. » Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que quand cette mort vient, elle me trouve dans le Seigneur, dans l'assurance du salut. C'est ainsi que j'aurai en moi cette paix, même quand c'est pour moi le moment de partir. Donc, je dis, je suis en train de vous défier au travers de ce message. Vous qui dites que vous êtes sauvés. Vous qui chantez que vous êtes sauvés. Alors, au travers de ce message, examinez votre vie. Examinez votre parcours. Examinez votre initiation chrétienne. Comment est-ce que vous avez été initiés ? Qu'est-ce qui fait que vous puissiez dire que vous êtes sauvés ? Pourquoi, dans nos églises, on trouve des gens, quand on prêche la parole des dieux, et on dit, qui veut recevoir Jésus ? Les gens s'élèvent pour recevoir Jésus. Après deux semaines, on amène un autre message. Qui veut recevoir Jésus ? Les mêmes personnes s'élèvent pour recevoir Jésus. On doit recevoir Jésus combien de fois dans sa vie ? Moi, quand je vois ces choses, je me dis, cette personne qui reçoit Jésus deux, trois fois, quatre fois, c'est une personne qui n'a pas l'assurance de salut. C'est une personne qui n'a pas la certitude de son salut dans sa vie. Alors, dans Marc chapitre 1, ce texte très important, nous sommes dans le début du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que le Seigneur n'entre en scène, et ça c'est très important, parce que je veux parler du processus du salut, parce que le salut est un processus. Le salut a des étapes. Et la personne qui doit être sauvée doit justement traverser toutes ces étapes-là pour que cette personne puisse avoir en elle l'assurance du salut. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Et donc, nous sommes dans Marc chapitre 1, et dans ce chapitre-là, la Bible dit qu'il y a eu un homme des dieux qui est venu, avant que le Seigneur Jésus ne vienne dans son ministère, un homme des dieux est venu. Et cet homme des dieux s'appelle Jean le Baptiste, Jean-Baptiste. Et vous savez, Jean-Baptiste n'est pas venu par hasard. Jean-Baptiste est venu parce que depuis l'Ancien Testament, le prophète Esaïe avait prophétisé, et aussi le prophète Malachie avait prophétisé. Lorsque vous lisez Malachie chapitre 3, dans son premier verset, l'Éternel Dieu dit, il enverra son serviteur avant que son messager ne vienne. Et donc, Jean-Baptiste vient comme un précurseur de Jésus. Jean-Baptiste vient comme un prédécesseur de Jésus. Il vient et il entre en scène avant que Jésus n'entre en scène. Vous savez, la vie c'est comme si les gens étaient en train de faire du théâtre. Lorsque vous faites le théâtre, vous êtes acteur, vous vous asseyez, jusqu'à ce que votre moment d'entrée en scène arrive. Et donc, Jean-Baptiste entre en scène. Son moment arrive. Jean-Baptiste entre en scène. Et lorsque Jean-Baptiste entre en scène, écoutez le message que Jean-Baptiste apporte. Il dit, je suis une voix. Lorsque vous voyez, les gens ont vu Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste avait une apparence assez inquiétante. La Bible dit qu'il portait son vêtement, c'était juste une peau fait de poils, je ne sais quel animal, et il ne se nourrissait que de soterelles et de miel. Il habitait le désert. Jean-Baptiste n'habitait pas avec tout le monde. Il est allé dans le désert, c'est là qu'il a exercé son ministère. Et les gens qui ont vu Jean-Baptiste se sont approchés de lui parce qu'il les inquiétait quand même. Ces gens se disaient peut-être que c'est le Messie, c'est peut-être celui que Israël attendait. Et lorsqu'ils sont allés vers Jean-Baptiste pour lui poser cette question, qui es-tu ? Jean-Baptiste a dit, je suis la voix. C'est-à-dire, Jean-Baptiste ne voulait pas parler de lui, il ne voulait pas parler de son nom. Il a dit, je suis la voix. En d'autres termes, si vous écoutez ce que je dis, ça va vous permettre de comprendre qui je suis. Alléluia. Il dit, je suis la voix. Une voix qui crie dans le désert. Mais qu'est-ce que dit cette voix-là, qui crie dans le désert ? Il dit, il est venu pour aplanir le chemin du Seigneur. Il est venu pour préparer le chemin du Seigneur, aplanir le voile et le sentier des dieux. Ça, c'était son message. Et lorsque Jean-Baptiste, les gens sont venus vers lui, Jean-Baptiste a donné un message de la répentance. Pourquoi Jean-Baptiste avait dit qu'il est venu pour préparer le chemin du Seigneur ? Il est venu pour aplanir les sentiers du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus est venu en chair sur la terre, est-ce qu'il n'y avait pas de montagne ? Certainement, il y en avait. Est-ce que Jésus ne montait pas les collines ? Certainement, il montait les collines. Donc, lorsque Jean disait, je suis venu pour préparer le chemin du Seigneur, je suis venu pour aplanir le sentier du Seigneur, il ne parlait pas des sept terres, il ne parlait pas des collines, des montagnes, mais il parlait de cœur de Jean. Il dit, je suis venu comme un précurseur de Jésus, mon travail consiste à apprêter le cœur, mon travail consiste à préparer le cœur, mon travail consiste à aplanir le cœur de Jean, afin que lorsque le Seigneur Jésus viendra, que son message puisse trouver de la place dans votre cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ? Voilà. Donc, Jean-Baptiste va apporter un message de la répentance. Il est très important, frère, que vous puissiez comprendre ceci. Jésus ne pouvait pas venir si Jean-Baptiste n'était pas venu. Je dois le répéter encore. Le ministère de Jésus ne devait s'exercer qu'après le ministère de Jean-Baptiste. Vous voyez, Jésus ne pouvait pas exercer son ministère avant Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste avait un message de la répentance. Et le message de la répentance avait pour objectif de préparer le cœur, d'aplanir le cœur, afin que le vrai message du salut, c'est que nous appelons la bonne nouvelle du royaume, vienne trouver le cœur de Jean bien préparé, pour que le Seigneur Jésus trouve justement sa place dans le cœur d'un homme. Qu'est-ce que cela signifie en réalité ? Cela signifie ceci. On ne peut pas recevoir Jésus dans sa vie. On ne peut pas confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. On ne peut pas déclarer qu'on est sauvé si on n'a pas encore au préalable reçu le message de Jean-Baptiste, c'est-à-dire le message de la répentance. Alors là, je parle bien. Donc, avant même de parler de la bonne nouvelle du royaume, il faut que Jean-Baptiste vienne. Et c'est ce que Dieu a fait, c'était le plan des dieux. Dieu avait fait en sorte que Jean-Baptiste vienne le premier. Et en venant le premier, qu'il prépare le peuple des dieux dans la répentance. Et vous allez comprendre une chose. Là, il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur. Ils pensent que le Seigneur Jésus avait apporté un message de la répentance. Vous allez comprendre. Jésus n'a jamais apporté le message de la répentance. Le message de la répentance, c'était le message des gens. Voilà pourquoi l'apôtre Jean lui-même va dire ceci, Jean-Baptiste. Il dit, « Moi, Jean, je vous baptise au dos en vue de la répentance. » Ça signifie quoi ? Le baptême que Jean donnait aux Israélites, c'était comme un certificat pour démontrer, pour certifier que ces gens se sont répentis. Vous voyez, c'était ça la signification du baptême des gens. Le baptême des gens était un certificat aux yeux de toute la communauté pour dire qu'ils ont reçu le baptême des gens, ils ont accepté de se répentir et ils se sont fait baptiser. Voilà. Et d'ailleurs, lorsque vous suivez son message, il dit, « Répentez-vous, car le royaume des dieux est proche. » C'est ce que Jean dit. « Répentez-vous, car le royaume des dieux est proche. » Jean n'a jamais prêché le royaume des dieux. Parce que Jean ne connaissait pas le royaume des dieux. Jean ne connaissait pas la bonne nouvelle du royaume. Jean ne connaissait pas le message du royaume. Jean a apporté le message de la répentance à recevoir le vrai message du salut. Frère, avant la répentance, ce n'est pas égal après la répentance. Lorsque vous recevez le message de la répentance, votre vie doit démontrer le fruit de la répentance. Je ne suis même pas encore en train de parler de recevoir Jésus. Jésus n'est pas encore venu. Je parle de celui qui est venu pour préparer le chemin de Jésus. Je parle de Jean-Baptiste, donc je parle du message de la répentance. Que quelqu'un m'écoute aujourd'hui. La répentance ne fait pas partie du message de ce que nous appelons la bonne nouvelle. Mais la répentance précède le message du salut. On ne peut pas parvenir au salut lorsqu'on ne passe pas par la répentance. Lorsque nous arrivons au verset 14 de Mark chapitre 1, « Something very interesting is happening there. » Qu'est-ce qui se passe ? Au verset 14, la Bible dit « Jean-Baptiste n'est plus ». C'est-à-dire qu'on vient d'exécuter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est arrêté, Jean-Baptiste est emprisonné, et vous savez, plus tard, il va être décapité. Alors, il faudra maintenant que le Seigneur Jésus entre en scène. Voilà, je vous ai dit que la vie, c'est un peu comme un théâtre. D'abord, c'était Jean-Baptiste qui est entré en scène, il a joué son rôle, il est arrivé à la fin de son rôle. Maintenant, c'est le tour de Jésus d'entrer dans son rôle. Alors, au verset 14, Jean-Baptiste est arrêté de façon soudaine. C'est-à-dire, lorsque vous étudiez profondément l'exécution, vous voyez que Jean-Baptiste n'était pas arrivé de manière naturelle à la fin de son ministère. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Au lieu que le Seigneur Jésus entre en scène avec son message du royaume, le message du salut, le message que nous appelons la bonne nouvelle, Jésus va revenir sur le message de Jean-Baptiste. C'est là que les gens commettent une erreur pour dire, écoutez, Jésus est venu avec un message de la répentance. Non, le message de la répentance était la mission de Jean-Baptiste. Pour quelles raisons ? Pour préparer le chemin du Seigneur. Pour préparer le chemin du Seigneur. Et lorsque le Seigneur arrive, le Seigneur va arriver avec un message tout à fait différent. Ce que nous appelons la bonne nouvelle du royaume. Et donc, au verset 15 de Marc, chapitre 1, Jésus entre en scène et il dit, Le temps est accompli. Voyez ça. Frère, quelquefois vous lisez la Bible, vous ignorez des termes très importants. Jésus entre en scène. Il dit, le temps est accompli. World time, world time. Il parle de world time. Le temps est accompli. Et là, lorsqu'il termine de dire, le temps est accompli, il revient maintenant sur le message de Jean-Baptiste. Il dit, répentez-vous. Le temps est accompli. Et le royaume des dieux est proche. Répentez-vous. C'est alors qu'il va ajouter maintenant son message. Répentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Oh là là. Si j'étais là, j'aurais dit Amen, frère. Nous sommes en train de parler des choses du royaume. Nous sommes en train de parler des choses qui ne passeront jamais. Je ne parle pas de voiture. Je ne parle pas des maisons. Je ne parle pas des vêtements. Parce que ces choses sont vanité et vanité. Nous les avons trouvées sur cette terre. Nous les laisserons sur cette terre. Mais je parle de l'assurance du salut dans le cœur du chrétien. Je parle du sceau de l'esprit dans le cœur du chrétien. Je parle de la vie éternelle. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Il faut croire. Il faut avoir quoi ? La foi pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Il faut avoir quoi ? La foi pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour être sauvé dans ce monde Pour croire, il faut avoir quoi ? La foi pour être sauvé dans ce monde Il faut croire, il faut avoir quoi ? La foi